La ferme Mohamed Al Doura désigne les controverses générées par la diffusion d'un reportage de France 2 et Charles Anderlin sur la mort d'un enfant arabe palestinien de 12 ans, Mohamed Al Doura, tué par balles alors que son père tentait de le protéger lors d'échanges de tirs entre les forces de sécurité palestiniennes et l'armée israélienne le 30 septembre 2000 au début de la seconde intifada. Cet événement a donné naissance à une controverse qui va de la contestation de la provenance des balles jusqu'à l'allégation d'une mise en scène. Le docteur Youda David qui a soigné les blessures du père de Mohamed Al Doura avait été mis en examen pour diffamation et complicité. Il nous livre quelques mots après avoir été acquitté. Finalement il s'avère que les 12 ans de combat de Philippe Carcenti, les 5 ans de combat qui ont été les miens sans Philippe Carcenti auprès de l'état d'Israël, pour l'état d'Israël et pour les soldats de Tsaal ont porté leurs fruits. Finalement j'ai été acquitté sur la médisance, sur le procès de médisance que Jamal Al Doura m'a intenté à Paris sur un article fait par Clément Vayrénal, où j'assurais que les blessures de Jamal Al Doura, qu'il exposait en 2004, n'étaient pas dues à la fusillade de Nézarim en 2000, mais bien à des blessures qui ont été provoquées en 1992 par le Hamas à Gaza. Cela n'a pas résisté finalement au deuxième procès. Les juges ont très bien compris la supercherie, qu'il n'y avait absolument aucun intérêt à continuer ce mensonge. Et finalement ça a été la victoire de la vérité, la victoire de l'honnêteté des soldats de Tsaal et de l'état d'Israël. Ce combat c'est aussi pour la communauté française. Je voudrais dire à toute la communauté française que nous avons une occasion inouïe, inespérée, de m'envoyer vous représenter à la CNESET et peut-être avoir un poste de ministre aux prochaines élections.